Passons maintenant à l'exercice 2. F est une application linéaire de R3 dans R2, définie par f de x, y, z est égal à x moins y, y plus 2z. Calculez l'image de ces deux éléments. Montrez que f est une application linéaire. La matrice associée à l'application f, calculez l'image par la matrice. Donc vous devez tenir cette propriété car il peut se noter dans un QCM. Est-ce qu'on peut calculer par exemple l'image d'un élément de l'ensemble de départ à travers la matrice associée à une application? Images, déterminer l'image de f, bien sûr en déterminant sa base. F est-il surjectif? On va voir. Ce n'est pas demandé dans l'examen. Déterminer le cœur de f, le noyau de f, vous devez le tenir à travers la base. On va voir. F est-il injectif? Non, on n'est pas demandé. Déduire le rang, avec la méthode de Gauss, à travers la matrice associée à f. C'est facile. D'une manière générale, montrer que l'image de f est un sous-espace vectoriel. Il est toujours un sous-espace vectoriel. Vous devez noter cette propriété. Le cœur de f est aussi, c'est un sous-espace vectoriel. Vous devez le noter. C'est bien. On va voir cet exercice. La première question. F est une application de R3 dans R2, définie par cette expression. Alors, calculons maintenant l'image de 1, moins 2, moins 1, puis de 2, 2, moins 1 par l'application f. Donc, il suffit de remplacer. On remplace x ici par 1. Y par moins 2. Z par moins 3. Et on remplace dans l'expression. On save avec quoi on remplace x, y et z. Donc, puis on trouve le résultat. Voilà la méthode. Donc, vous pouvez arrêter, par exemple, ce vidéo, ou bien cette vidéo, et voir la correction. Maintenant, par exemple, ici, il suffit de remplacer. En fin de compte, on trouve 0, 0. Donc, cet élément qui a l'image est égal à 0, 0. Il appartient à celui-là. Ce n'est pas seulement le victeur. Le victeur. Le vecteur appartient au cœur de F. Le cœur de F est construit par les éléments qui ont l'image est égal à 0. C'est bien? Donc, vous devez donner cette propriété de cœur de F. Le cœur de F se construit par les éléments qui sont à l'ensemble de départ et qui ont l'image est égal à 0, 0, selon le 0 de l'ensemble d'arrivée. Montrons que F est linéaire. Maintenant, il suffit de montrer les deux propriétés, ou bien les deux conditions, pour que F soit une application linéaire. F de X, Y, Z plus X prime, Y prime, Z prime. Est-ce qu'il devient, par exemple, F de X, Y, Z plus F de X prime, Y prime, Z prime? S'il devient, alors la première condition est vérifiée. Cela, vous la ferez, incha'Allah, si l'examen est sur la forme QCM, en brouillon. Mais vous devez noter le bon choix pour obtenir la note. La deuxième condition, qui est nécessaire aussi pour qu'une application soit linéaire, c'est F de K, X, Y, Z, est égale à K, F de X, Y, Z. Donc, on peut, ces deux conditions, on peut la rassembler dans une seule question, ou bien dans une seule condition. F de X, je vais l'écrire comme ça. F de X, Y, Z, plus K, X prime, Y prime, Z prime. Cela est égale à F de X prime, Y prime, Z prime, Z prime, alors F est linéaire. Donc, cette condition, vous devez la noter, la noter bien. Donc, on peut ajouter ici, par exemple, K. Et ce K, c'est l'appareil ici. On peut ajouter, par exemple, ici K. Et ce K, c'est l'appareil ici K. Alors, on a réduit ces deux conditions en une seule condition pour vérifier que F est linéaire. Donc, cette condition est suffisante pour dire que F est une application linéaire. Donc, vous devez tenir en compte, car on peut, par exemple, donner pour montrer que F est linéaire, a de la condition. Cette condition est-il suffisante en an, ou bien est-il correcte en an. Donc, vous devez la tenir en compte. Elle est correcte. De même, ici, on détermine, dans cette question, la question 3, on détermine la matrice associée à F. Donc, on travaille sur la base canonique de l'ensemble de R3. Voilà la base canonique de R3. Donc, l'image, pour déterminer cette matrice, on calcule l'image du premier élément, l'image du deuxième élément, l'image de ce troisième élément. Prenons le premier élément. Voilà leur image. Voilà ce qu'on a trouvé. Donc, il suffit de remplacer, on trouve un 0. Maintenant, de même, il suffit de remplacer, on trouve un 1. Il suffit de remplacer par le troisième élément. Voilà le troisième élément. On la remplace ici. On calcule l'image. Voilà l'image. Donc, il suffit de poser ces vecteurs l'un à côté de l'autre pour construire la matrice associée à F. Le premier vecteur, ou bien la première image. Voilà la première image. Ou bien la première image. Le deuxième résultat, c'est un 1. Le troisième résultat, c'est 0. Et voilà la matrice associée à l'ensemble F. C'est facile à déterminer. A l'aide de la matrice associée à la matrice associée à F. Peut-on, par exemple, calculer l'image d'un vecteur? Oui, bien sûr. On peut le calculer. Au lieu de F, de remplacer X, R, X, Z, moins 3, 0. Il suffit de multiplier par, multiplier, ici, 6 fois, multiplier MF par ce vecteur. MF, voilà la matrice associée à F. Donc, chez vous, il suffit, par exemple, de dire, est-ce qu'il est possible ou non? Bon, donc, s'il est possible, vous devez cocher la bonne réponse. Sinon, vous devez cocher la bonne réponse. Vous ne devez pas la cocher. Sauf si la question vous demandait de cocher qui sont fausses. Donc, pour calculer cette image, il suffit de multiplier le premier fois le premier, le deuxième fois le deuxième, le troisième fois le troisième, c'est égale moins 3. Le premier, c'est 1 fois moins 3. 1 fois moins 3. 1 fois 0. 0 fois, fois 2, c'est égale moins 3. Le même, le deuxième, c'est 0 fois moins 1. 1 fois moins 3, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 2 fois 2, c'est 4. Voilà 4. Donc, on a calculé l'image à travers ou bien à l'aide de la matrice de l'application. Images de f, donc déterminons par exemple la base de l'image. On va voir f de x, y, z, tel que x, y, z appartient à R3. Donc, f de x, y, z, on peut l'écrire sous cette forme, on peut remplacer par leur expression, car f de x, y, z est égal à cet élément. Ici, on peut, par exemple, séparer les x tout seul, les y aussi, et les z. Si on fait, si on fait la somme de ces trois vecteurs, on doit séparer les x, les y et les z. Pour qu'on trouve cette combinaison linéaire. x fois ce vecteur, y fois ce vecteur, et ainsi de suite. Donc, si le vecteur, il suffit d'écrire comme ça, par exemple, si le vecteur de 1 moins, et c'est peut-être qu'il n'est pas demandé à l'examen, donc il suffit d'écrire, par exemple, la base de l'image. Vous devez essayer de bien voir cette question. Elle pourra qu'elle est donnée dans l'examen. C'est facile. Il suffit de séparer x, y, z dans une sommation pour avoir, en fin de compte, une combinaison linéaire des vecteurs. Exercice 6 Donc, la surjectivité n'est pas demandée. On ne va pas la voir. Si vous voulez, voilà la correction. Vous lisez. C'est la suite de cette question. Surjectivité 2 De l'application F Déterminons maintenant le cœur de F Donc, on save, par exemple, quelques fois, comment on peut déterminer le cœur de F Le cœur de F, c'est l'image est égale 0, 0 Donc, ou bien, qui sont les x, y, z qui ont l'image est égale 0, 0 Donc, on pose cette, voilà, x, y, z appartient à R3, l'ensemble de départ Mais, l'image, ou bien, leur image est égale à 0, 0 Le 0, 2, l'ensemble d'arrivée Donc, on prend le premier élément est égal à 0 Voilà, le premier élément est égal à 0 Le premier élément est égal au premier élément Le deuxième élément est égal au C à 0 Donc, on essaye de résoudre ce système Donc, 3 inconnus et 2 équations Donc, on va avoir un paramètre Donc, ici, c'est x, y Ou bien, x est égal à y Et dans la deuxième, c'est y plus de z C'est-à-dire y est égal à moins de z C'est bien Donc, il suffit de prendre, par exemple, ici, le paramètre C'est nous qui prenons ce paramètre On pose soit t, soit k Z est égal, par exemple, t Y est égal à moins de t X est égal à moins de t Ou bien, z, on commence ici par z Z est égal à k Y est égal à moins de k X est égal à moins de k Ça, c'est une représentation paramétrique d'une droite Que vous avez déjà vue au baccalauréat Et voilà, le vecteur, donc Le vecteur directeur de 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 cette droite, c'est Ce sont les coefficients de lambda Moins de Moins de Moins de Moins de Donc Ou bien, on remplace On remplace Dans X, Y, Z Moins de Si on laisse, par exemple, z Ce n'est pas un problème Et c'est Z, Z, Z On laisse le Z Sans la remplacer par un paramètre Donc lambda Ou bien Lambda C'est Ce espace vectoriel Engendré par ce vecteur Voilà la base La base de Ce qui est de F Et C'est un seul vecteur Donc C'est un sous-espace vectoriel De dimension 1 Effeter l'injectif On ne va pas Traiter Cette Question Dans l'examen Mais Puisque le cœur est différent de 0,0 Car c'est effet injectif Alors le cœur est réduit en 0,0,0 Le 0,2 L'ensemble de départ Donc F n'est pas injectif Dimension de l'image est égale 2 Et l'ensemble d'arrivée est dimension 2 Alors F est surjectif D'une manière générale Soit F Une application linéaire Avec E et F Ce sont deux sous-espaces vectoriels Montrons que l'image d'une manière générale Est un sous-espace vectoriel Donc on doit tenir compte Que l'image Est un sous-espace vectoriel Donc voilà la méthode Mais Mais elle n'est pas demandée Donc en général On tient compte Que l'image de F Est une application linéaire Ou bien l'image de F Est un sous-espace vectoriel Donc en général On doit tenir compte Que l'image de F Est un sous-espace vectoriel De même On montre que le cœur de F Et aussi Est un sous-espace vectoriel Voilà les démonstrations Si vous voulez les faire Et bon courage Merci pour votre attention Bon courage Je vous espère Des bons résultats Et bonne continuation Pour votre cursus scolaire Ou bien universitaire Et bon courage S'il y a des questions N'hésitez pas à les poser Si j'avais du temps A vous répondre Je vais vous répondre Et bon courage